Pourquoi je vous parle et vous ne voulez pas écouter ? Moi je voulais être défensé dans ça, ça fait 30 ans. Vous ne voulez pas m'écouter ? Bon allez-y. Tous les hommes de Dieu là, les démoins chakarianes, j'étais avec eux à Londres. Et là encore c'est le passeur, c'est l'apôtre de Gilbert qui a prophétisé pour moi. Je n'avais pas de billets, je n'avais rien. Je suis allé chez lui, dans sa maison, à Koudebou. On s'est mis à genoux là, en plein midi. On prie, on prie, on prie. ourd, Dieu lui a donné des paroles. Des paroles prophétiques. Il a dit, sa idée, mon ami, au revoir, je suis parti. J'ai pris ma valise, quelqu'un m'a donné billet, sans visa. Il a prophétisé, je m'en vais. J'ai pris de l'avion. la femme ils ont demandé mon billet j'ai donné votre passeport j'ai donné avec ton serviteur il a dit que je vais aller et puis il a donné des passages au moment où la femme a tourné mes feuilles il y a son chef qui est venu derrière son chef est venu derrière et a parlé à la femme quand il a fini la femme me tend mon passeport tenez monsieur ça va c'est bon c'était UTA je suis arrivé à Paris on venait de construire Roissy toi là tu es bête tu es à Paris maintenant tu vas faire quoi je suis arrivé à Roissy les enfants qui vont sur l'Angleterre je suis allé m'arrêter je lui ai dit mais le Dieu qui a fait un miracle il n'a pas changé d'ici avec moi on est arrivé mon ami tu entends encore c'est une femme elle a dit monsieur billet passeport il était en train de taper puis tant même schéma il y a quelqu'un qui vient du côté droit il parle il parle avec la femme il parle quand il a fini monsieur tenez votre passeport c'est bon allez-y il rentre dans l'avion je suis à London Air Tro je suis à l'aéroport de Londres et Satan m'a dit tu n'as rien fait encore la police est là toi tu viens avec un passeport sans visa j'ai gardé le passeport à longtemps c'est même parce qu'il n'est pas perdu or l'ambassade d'Angleterre a déjà mis un tampon rouge l'eau visa c'est en rouge on s'allume les gens arrivent un à un un à un mon tour est arrivé je tends le passeport au policier il tourne il tourne il voit le visage le truc nos visages il voit ça clairement mais il tourne la page il met bon ça comme ça comment j'ai pu arriver même ici et puis vous savez il y a des petits trous là il ferme le passeport il glisse ça comme ça pour me donner j'ai mis mes deux mains derrière je ne prends pas de passeport Dieu ne m'a pas fait arriver en Angleterre pour le tourner j'ai mis mes deux mains derrière moi tous les gens nous regardent maintenant le policier m'a regardé la grâce de Dieu est comme ça ça c'est le premier niveau du désecret c'est pas le deuxième niveau le premier niveau est bien mais si tu restes là-bas tu vas t'embourber il a pris mon passeport il a laissé la foule là il est allé dans une cabine là vitrée je voyais là il y avait un monsieur ancien inspecteur de police de l'Angleterre il est parti il a présenté mais son patron était fâché je ne l'ai pas entendu mais j'ai vu que le gars était fâché il lui parlait comme ça là le gars il est venu il a mis encore il lui dit je ne prends pas j'ai mis mes deux mains là et j'ai commencé à parler en langue maintenant parler en langue directement avec papa parler en langue avec papa l'aéroport où on était là il y avait les Nigériens les Ghanais puis c'est là où ils s'en vont c'est dans Paris aussi donc Londres là tout le monde me regardait il regardait les policiers le policier est ressorti allez il a tourné cette fois-ci vers la gauche j'ai attendu 5 minutes les gens qui avaient eu visage là tout le monde attendait moi j'étais là tranquille j'ai bien l'âme il y a des expériences quand je vous explique je ne vous continue pas si tu ne connais pas Dieu là tu n'as pas osé faire ça là tu es cadavre mais j'avais l'assurance on a prié Dieu nous a exaucé je suis parti quand il revient 15 minutes plus tard il rentre dans sa cabine il sourit il ouvre le passeport là il me montre 15 jours de visa je rentre à Londres avec Demons Chakarian le patron des hommes d'affaires de plein évangé Dieu m'a béni on a prié pour moi prié pour moi l'ancien était là j'ai fait minu minu moumounu salo connaissez que ça c'est quoi quand on fait ça tu tournes quand Demons Chakarian est venu c'était un homme d'anction il m'a regardé il dit tu viens de l'Afrique je suis venu pour ça il m'appelle quand il dit je me suis trouvé à terre pas devant les hommes de Dieu les bénis ils ont enlevé leur veste devant Boris Cyrulot on était à à Nahem tous les grands passeurs américains étaient là à Nahem tu entends ? en 90 il a démarré son ministère il a enlevé sa veste là en train de jeter les vestes il m'a dit la foule était là 15 000 personnes il m'a arrêté là quand il a mis sa veste là je fais je volais comme un oiseau j'avais l'onction sur moi personne ne me salue non tu as reçu l'onction ? tu vas me saluer ? quand les gens viennent me parler je mets mes deux mains dans mes poches ah bah non moi je quitte à Nahem toi tu viens enlever l'onction comme ça il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen pas dans sa tête eux eux j'ai essayé de garder ça je suis arrivé à à Ouadougou pendant deux jours l'ancien état tout le monde est parti l'affaire là je vais aller où maintenant ? on m'a dit qu'il y a quelqu'un là-bas donc j'ai fait tous les grands hommes de Dieu de l'ancien temps les bénis en fait je vais aller avec une foi comme ça quand ils parlent en Guamda là lui je l'ai rencontré à Tulsa Oklahoma aux États-Unis et ensuite à Arare au Zimbabwe les Kenet Koplam tous ces gens-là je les ai rencontrés Kenneth Hagen ils étaient tous à Tulsa il n'y a pas un qui n'a pas prié pour moi il n'y a pas un qui n'a pas prié pour moi parmi ces hommes-là un jour-ci m'a dit lui il est au Burkina il n'est pas au Burkina en tout cas moi je suis parti tu as eu quoi ? ils ont prié pour moi une nuit j'étais fatigué moi je priais à Kudougou les gens étaient bénis avec le passé Gilbert on priait on a évangélisé tout Kudougou là aujourd'hui on a mis les aigrées de Kudougou c'est nous qui avons évangélisé personne ne peut dire le nom le contraire on a évangélisé tous les quartiers de Kudougou on a vu mort ressuscité Gilbert de Monde il n'est pas dit prier une fille là qui était comme je dis à Gilbert mets-toi à l'autre côté je me mets ici les parents étaient travaillés à Fasophanie ils étaient des gens de EG entretien général il dit mets-toi là on va parler on dit qu'elle est dans le coma on va parler je dis à la fille là si tu entends ma voix Gilbert entends il faut bouger on dit qu'elle est dans le coma les chinois l'ont renvoyé les chinois l'ont renvoyé les chinois l'ont dit d'aller à la maison comme les chinois n'ont pas peut dire mort mort vous mort vous mort on a fait comme ça je dis à Gilbert la fille là elle entend donc ceux qui sont dans le coma il faut faire attention ceux qui sont dans le coma vous partez vous asseoir avec vos bouches vous les tuer c'est pas la mort qui les a tués c'est vous qui les avez tués il est dans le coma il peut pas te répondre quelqu'un vient dire cette maladie là ma tante est morte de ça avant hier celui qui est dans le coma il a dit ah bon moi je peux m'en sortir là il peut pas parler elle n'a pas parlé mais elle a serré notre main tout doucement j'ai dit à Gilbert proclamons la vie j'ai dit à son père on est parti deux jours après on revient il dit bon on va aller voir on est parti trouver c'est la petite là qui faisait le taux qui faisait de la cuisine comment si c'est miracle guérison j'ai vu ça mais c'est pas ça c'est pas ça que moi je cherchais simplement ce matin de bonne heure dans mon salon je suis allé m'agenouiller ma bible il est oh Dieu tu es ici au Burkina ma femme a dit que tu es ici moi j'ai fait le tour du monde je suis fatigué il y avait je me suis mis à genoux dans ce petit coin où il y avait ma libre et ma bibliothèque je n'ai pas prié dans ce petit coin où il y avait ma libre et ma bibliothèque je n'ai pas prié j'étais fatigué j'étais fatigué languissant abattu je ne sais plus quoi faire pourtant quand je prêchais devant les gilberts là je prêchais avec autorité et moi-même j'étais ça ne va pas ça ne va pas je veux la réalité de Dieu la communion je sais qu'il est en moi mais ça ne se manifeste pas pour ma propre vie je ne parle pas de guérison non j'étais là sans grande prière mais Dieu m'a fait grâce il n'y a pas de climatisé dans mon salon rien là dans ces petits coins là la présence de Dieu a commencé à descendre ah non facilement comme ça c'est pas possible ah non il fait les tours du monde j'ai pas eu ça les grands hommes de Dieu ont prié j'ai pas eu ça dans mon salon la présence de Dieu descend 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 mais c'est par là que Dieu m'a corrigé il dit quand tu vas apprendre toutes ces choses là enseigne mon peuple ils connaissent pas voilà on va s'arrêter là j'ai débordé mais je veux pas Dieu voulant toute l'année on va être dans ça mais déjà vous qui êtes là ceux qui sont à la télé au réseau apprenez ces choses là qui sont à la télé on va s'arrêter on va s'arrêter on va s'arrêter par par on va s'arrêter et on va s'arrêter Sous-titrage ST' 501